Monsieur, bonsoir. Après une visite de quelques heures à Djuba, au Soudan du Sud, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, est arrivé hier dimanche en fin de soirée à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, où il participe au sommet des chefs d'État de la 15e conférence des partis sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15. Un reportage de Fanny Kikoufi. Suivez. C'est à 20h local, 21h, heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, a adhéré à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo, conduite par M. Olivier Mondonguay, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République, qui arrive de Djouba au Soudan, vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP15. Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes. Et avant de quitter Djouba, capitale du Soudan du Sud, le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké Chilombo, a eu un tête-à-tête avec son homologue du Soudan du Sud de près d'une heure. Plusieurs points ont été abordés, entre autres les échanges commerciaux, les infrastructures routières, ainsi que la sécurité aux frontières entre les deux pays, avant d'animer conjointement une conférence de presse. La communauté congolaise sud-soudanaise s'est fortement mobilisée cet après-midi du dimanche 8 mai pour accueillir le président de la République, Félix Antoine Chisekédi, et la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero. Il était 13h50, heure des Djouba, lorsque l'avion transportant les couples présidentiels a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international des Djouba, au Sud-Soudan. Accueilli au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Higa, et toute sa délégation, les couples présidentiels a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Après l'aéroport, les cortèges présidentiels a pris la direction du State House des Djouba, où attendait le général Salvakir Mayardi, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salvakir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot des bienvenus, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salvakir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre le force négative qui sème la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés, car le président, à partir avec qui je me suis entretenu, est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont des éléments nécessaires pour entamer le développement de nos pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, ces points en font également partie de leurs échanges. Nous avons parlé des projets d'infrastructures avec la possibilité de construire plutôt bientôt une route qui va ici, au sud-soudan, jusque dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Ouébé, ce qui va ouvrir la voie sur Kisangani, Kisangani qui est baignée par le fleuve Congo, lequel fleuve, évidemment, va jusque à l'océan Atlant. Nous avons également échangé sur les hydrocarbures, un domaine dans lequel, vous savez, il y a d'énormes difficultés et inquiétudes en ce moment, et il est plus qu'utile que les enfants de l'Afrique puissent s'unir et trouver ensemble des voies et moyens de pouvoir alléger les difficultés qui sont de la conjoncture internationale, d'essayer de les amoindrir en tout cas, d'amoindrir les effets pour nos pays. Nous avons également parlé de sécurité alimentaire, et j'ai eu la grande joie et la surprise de découvrir que le Sud-Soudan est un des pays qui a le plus grand nombre de têtes de bétail dans le monde. Ils ont plus de 33 millions de têtes de bétail. Les garants de la nation congolaise a salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. Kengé Zébaz et Ngobokolo, deux entités de la chefferie de Kakoué, ont constitué la dernière étape de la mission d'itinérance sécuritaire et administrative du gouverneur militaire de Litori. Partout où il est passé un seul message, l'unité, la paix et le développement des fils et filles de Litori. Jinyan Selémani, reportage. Le gouverneur militaire de Litori ne pouvait pas clôtirer sa mission en territoire d'Aou, sans fouler le sol. Dungobokolo, question de rassurer la population de la chefferie de Kakoué, du renforcement des dispositifs sécuritaires. Pour la protéger ici, comme partout ailleurs, les filles et les fils de cette partie de la province exécutent à l'arrivée du lieutenant général Nuboyankachamadjoni, le pacificataire. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin aux tracasseries. Sous toutes ses formes, une visite saluée par les habitants d'Ungobokolo et Kengé-Zibaz, qui parlaient d'un changement positif sur les plans sécuritaires. Depuis la signature de l'accord avec la province d'Isidre soudanaise de l'État central équatoria, à Kengé-Zibaz, à la frontière avec le Soudan d'Isidre, le numéro un de Litori a appelé le service de sécurité et de défense, ainsi que d'autres services de l'État à travailler avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays. Et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière, qui a son importance et au besoin, donner des conseils, parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes à Bougna, chaque jour c'est Kengé-Zibaz, Kengé-Zibaz. Maintenant, au moins, j'ai vu les fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité de parler avec eux, j'ai eu l'opportunité de les encourager. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Une descente clôturée par la visite d'un pont construit, non loin du chef-lieu de la chevrerie de Kakoa, pour désenclaver cette partie de la province de l'Itourie. Restons en Itourie, où un comptoir d'achat de café et de cacao vient d'être installé à Bouga, dans le territoire d'Irmou, dans le but du coulage des produits agricoles vers l'extérieur. Les détails dans ce reportage. Bouga et environ, par les forces armées de la République démocratique du Congo, et celle de l'Ouganda, UPDF, l'ère de développement a sonné. Dans cette région, c'est ce qui justifie l'installation d'un comptoir d'achat de cacao, café et d'autres produits par les établissements du MRC, BBC, Abouga et environ. À ce jour, une initiative de Mme Bonéban, Bianca Corrine, directrice générale de ces établissements, qui vise notamment la lutte contre le coulage de ces produits vers l'Ouganda, mais aussi promouvoir la critère de café, cacao et plusieurs autres produits en vue de booster le développement de cette zone. Poste conflit, un ouvre de soulagement pour la communauté locale de Bahéma Bouga et les producteurs qui se sont engagés dans la compagnie de cette initiative. Nous, qui dit votre terre, nous sommes maintenant content d'avoir un emploi sûr pour vendre nos produits. J'espère qu'ils sont maintenant sauvés des tracassés. Ils savent maintenant où s'orienter. Le directeur-chef du secteur intérimaire de l'ONAPAC, Ezekiel, c'est qu'il a en faisant cette activité, encourager ses établissements à travailler dans la vision du chef de l'État, prônée par le directeur général de sous-office. Une manière pour l'ONAPAC, au travers du comptoir d'achat, préparer les acheteurs à canaliser les exportations de produits agricoles pour permettre à l'ONAPAC d'avoir les statistiques. Ce qui ferait à ce que l'ONAPAC puisse paraître dans les statistiques mondiales. Bouga et ses environs produisent une quantité importante de café-cacao, mais ses produits agricoles sont importés fraudulièrement. Vers l'Ouganda, le directeur régional intérimaire de l'ONAPAC, avec ses partenaires des établissements, D'NRC BBC, sont déterminés à redorer l'image de l'ONAPAC comme grand producteur de ses produits. Et un nouveau cadre pour des organisations, des diverses manifestations dans la province du Kuilu, dans le secteur de Madimbi, territoire d'Ijofa. Cette salle polyvalente vient d'être inaugurée par le gouverneur de province. Suivez cet événement en images. Son périple à l'intérieur de la province du Kuilu, dans les cadres d'une mission spéciale liée à la démonstration de ses actions à impact visible sur le terrain et au profit de la population, après l'étape de la ville de Kikwit, où le gouverneur Willy Tchundala a procédé à l'inauguration de la maternité dénommée Ingadé, c'est le secteur de Madimbi, dans le territoire d'Ijofa, qui vient d'être honoré par l'inauguration d'une salle polyvalente au chef-lieu des dix secteurs. Ici, les patrons de l'exécutif provincial Kuilua ont apporté une certaine innovation dans le secteur des infrastructures, en équipant même cette salle en immobilier. Bien avant cette cérémonie inaugurale, le gouverneur Willy Tchundala a pris part à la messe des confirmations dans les doyenniers de Koshibanda, toujours dans le secteur des Madimbi, messe dite par le vecte d'Ijofa, Mgr José Moko, qui dans son homélie a remercié le gouverneur Tchundala pour ses œuvres qui parlent d'eux-mêmes dans les Kuilu en général. En prélude de cette activité, le gouverneur du Kuilu, accompagné du directeur provincial Aïdé Lofistérout, s'est rendu au village Massamango pour constater et donner le temps au début des travaux d'un pont qui gangrène l'évacuation des produits agricoles. La joie avait atteint son paroxysme dix côtés de la population car le gouverneur Tchundala a résoli une solution de longue durée. A l'université Pontlouboué, au village Ingadé, le gouverneur du Kuilu a sensibilisé les étudiants trouvés sur place sur les solutions idoines liées à la petite incompréhension qui avait logé domicile entre les Kuilois et les Kassaïens dans la province serre du Kassaï. Pour le gouverneur Tchundala, tout marchait normalement entre ces deux peuples et a lancé un message de paix. Au village Mungai-Kinganji, le gouverneur Tchundala a sensibilisé la population sur la nécessité de se préserver contre la malaria suite au pillage d'un lot de moustiquaires après l'accident d'une remorque qui en transportait dans le cadre de la campagne prochaine de distribution gratuite de moustiquaires. Cela étant au village loin d'Inzangala où le gouverneur Tchundala, au-delà de son message phare de la mission, a remis un lot important de matériel des laboratoires médicaux, notamment les microscopies et consorts. Les trains de sa mission sont encore en marche. Toujours dans le Kui-Loui, et cette fois-ci, c'est une maternité moderne dénommée Inga 2 dans le territoire de Boulungu qui vient d'être inaugurée par le gouverneur de cette province. Images et commentaires. Après l'étape du village Saint-Pierre et la cité de Bagata, où les gouverneurs du Kui-Lou, Willy Tchundala Hassan, a inauguré des infrastructures d'enseignement primaire, secondaire et professionnelles dans le territoire de Bagata, le premier citoyen Kui-Loui vient une fois de plus d'inaugurer des autres infrastructures en ces deuxièmes journées de cette semaine baptisée « Semaine de la démonstration de la volonté politique d'Itsundala ». La première infrastructure est un ouvrage construit en faveur de l'école primaire révérend Mouyamena, située au village Beyabipangou, sectaire Kouengé, territoire de Boulungu, dans la province éducationnelle Kui-Lou-Dé. Ici, l'ambiance a été aux Zéniths avec des allocutions riches en honneur du gouverneur bâtisseur de Kui-Lou qui matérialise la vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures. À la même journée, au début de l'après-midi, le gouverneur Itchundala est arrivé également dans la ville de Kikuita, capitale économique de sa province. Contrairement à Beyabipangou, à Kikuita, le gouverneur Itchundala a inauguré une maternité moderne dénommée Ingade dans la commune de Kazamba, un bâtisse qui respecte les exigences de passation du marché. Au cours de la cérémonie inaugurale de cette infrastructures, tous les intervenants, notamment le maire de Kikuita, le médecin-chef des zones de Kikuita Sud, voire même les constructeurs, ont tous salué la bravoure du gouverneur Itchundala qui a comme slogan « L'histoire ne reconnaît que le nom du bâtisseur ». Oui, Itchundala, devant ses administrés, depuis le début de son périple, n'a qu'un seul message, c'est lui de soutenir la vision du chef de l'État, de soutenir également la CENI au cours de son opération en vogue de la cartographie, de se faire enrôler massivement et d'utiliser correctement la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée pour se protéger contre la malaria. Pour la province de Kuilu, pour la province de Okatang à Lubumbashi, plus précisément, le taux se resserre autour des délinquants. Le vice-gouverneur vient de lancer la deuxième phase de l'opération Chege Zero, opération enterrinée par leur transfert au centre d'encadrement de Kanyama KCC. Didier Mumba, reportage. Ce fait, le premier groupe de 325 enfants à rupture de l'élément familial, la communauté appelée Chege, a pris l'avion ce dimanche 8 mai 2022 à l'aéroport international de Lalouanon à destination des Kanyama KCC pour le service national. C'était en présence du vice-gouverneur de province, Jacob Kank Fouakimimba, accompagné du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, directeur du service national. Bien avant, le numéro 2 du Okatanga s'est imprégné de l'encadrement de ces jeunes dans les installations du complexe scolaire Kiwélé où chacun habillé en tenue des services nationales a suivi les dernières instructions avant l'embarquement dans l'avion à l'aéroport de Lalouanon. Le vice-gouverneur de province, Jacob Kank Fouakimimba, se dit satisfait de l'opération des tracts de ces jeunes qui causaient de l'insécurité sur la ville de Lubumbaché. Nous sommes très contents de la manière que cette opération vient de se faire. Ils vont rejoindre Kanyamakasese, là où le centre va bien les accueillir et les entretenir, les former et les apprêter pour qu'ils soient citoyens qui vont servir la nation. D'après le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces jeunes iront apprendre différents métiers à Kanyamakasese. Il y en a qui seront des ouvriers agricoles, des opérateurs des tracteurs et des machines agricoles. Il y en a qui vont être formés à la maçonnerie, qui vont être formés à plusieurs autres métiers afin qu'ils servent vraiment la nation dans la filière où ils vont être formés. Avec cette opération conjointe, le gouvernement Kaboula, service national, sous la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la quiétude sociale dans la ville de Lubumbaché s'en trouvera renforcée et les anciens enfants de la rue, formés à divers métiers rendus utiles à la société. Dans la province du Baoueli et plus précisément dans le territoire de Bambessa, plusieurs habitants de ce coin du pays viennent de bénéficier des soins médicaux administrés par les professionnels de santé et cela en dépit de l'état défectué de l'hôpital général de référence de Dingila, suivant l'état de lieu de ses institutions médicales dans ce coin du pays avec Pierron Bouillou. L'une des fiertés socio-sanitaires de nos compatriotes habitant les vastes territoires de Bambessa, dans la province du Bas-Zouelé, se résume par le fonctionnement quoique mitigé de toutes les activités médicales qui se déroulent dans l'enceinte de l'hôpital général des référents de Dingila à travers les diverses zones de santé qui lui fournissent des personnels médicaux qualifiés pour exercer leur métier dans cette institution médicale qui est située à 50 km de la cité de Bambessa. De la salle d'hospitalisation jusqu'à la pédiatrie en passant par les laboratoires médicaux, la maternité, la salle d'accouchement, la pharmacie jusqu'à la gynécologie et autres services, cet élu des élus a salué la bravoure et l'abnégation de tous ces professionnels de la santé commis à cette institution hospitalière. Et bien avant, pendant ces périples dans les basses ou les profonds, c'est digne fils de cette partie du pays, sillonnant l'air de santé de Maniwa dans le territoire de Bouta. C'est arrêté les temps d'un après-midi au poste de santé de Mangwaou dont le dispenseur vieux de plus de 40 ans offre un spectacle désolant, voire apocalyptique et indigne d'une institution hospitalière des renommées urbaines et ce, au vu du plaidoyer de son personnel. Fort de ce spectacle apocalyptique, ce dernier, par compassion socio-sanitaire et dans un élas d'altruisme humain a offert aux pensionnaires du poste de santé de Mangwaou quelques lits d'hospitalisation pimpants neufs, matériels à même d'offrir aux malades, un minimum d'aisance et c'est avant de s'engager pour mener un plaidoyer port-rois dans la province du Loilabar. Patrice Mangenda, secrétaire général adjoint de la Fédération Congolaise de Football Association, l'a fait savoir au ministre provincial des Sports, Paulin Kalahou, au cours d'un échange réunissant les paramètres pour la mise sur pied de la Ligue de Football du Loilabar. Il est tout à fait logique que nous venions auprès de l'autorité pour d'abord présenter les civilités et aussi essayer de voir dans la mesure du possible comment est-ce que la province peut accompagner la Fédération Congolaise de Football à la création de cette Ligue. C'est un échange entre sportifs parce que nous l'avons constaté que le Loilabar régorge non seulement des autorités simples mais des autorités ayant aussi la vision du sport. Donc c'est un peu ça l'objet de notre visite ici. Juste après, la délégation de la FECOFA a eu une séance de travail avec les différentes structures de football du Loilabar. Ceci constitue l'aboutissement d'un travail de longue haleine d'Ixit Michel Chabange, directeur de cabinet du ministre provincial des Sports. La Fédération avait adressé un courrier aux différents gouvernants de la province avec comme objet renforcement de capacité et création des lignes provinciales. Nous sommes en septembre 2020 et l'autorité avait accueilli chaleureusement ce projet. Toutes les ententes de football du Loilabar ont été conviées à cette réunion. De retour à Kinshasa où le banditisme urbain annonce dans la commune de Ngaliema, l'autorité communale a réuni les responsables locaux de la police nationale et de renseignements pour examiner le sujet, nous dit Cédric Kenina. Loin de sa zone de confort, l'autorité municipale de Ngaliema, Dieu merci, Maïba Zilouanga, au contact de ses administrés. Une gestion de proximité pour comprendre chacune des préoccupations, en discuter, y trouver des solutions, surtout quand cela touche à la sécurité des personnes et leurs biens. Après le quartier Kinsuka Pêcheur, les bourgoumes de Ngaliema en face des notables du quartier Basoukou. Et c'était un débat à bâton repris avec les notables pour essayer de voir de quelle manière nous pouvons s'entraider pour que notre quartier puisse y aller de l'avant et de manière générale pour que notre municipalité puisse sentir ce qu'on appelle le vrai développement. Et vous le savez, parmi les missions qui sont confiées à un bourgoumé, c'est en notre terme et c'est un ministre de l'Intérieur à miniature. C'est-à-dire d'abord sur la sécurité et l'environnement et puis la lutte anti-érosion comme nous sommes dans une municipalité qui a beaucoup d'érosion. Donc pour vous dire que nous étions venus vraiment et nous avons écouté leurs problèmes et comme je l'avais dit la fois dernière, il y a des commissions qui vont être mises en place et les différentes commissions vont commencer à faire les réunions de manière hebdomadaire avec les services déconcentrés, le chef des quartiers, la police, mais aussi le chef des localités et des rits et ils vont nous transmettre ces rapports-là de manière hebdomadaire. Des commissions seront mises en place pour faire des propositions concrètes calquées sur des besoins réels du développement. Je vous propose de soulever à présent le début des travaux d'assainissement à l'Institut supérieur de commerce. L'initiative du directeur général de l'ISC a fait de rendre salubre le site de cet institut. Un commentaire d'Emmanuel Commissaire. L'Institut supérieur de commerce salubre s'est parmi les priorités du nouveau comité de gestion en collaboration avec les étudiants. Le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur a fait la ronde des salles ainsi que de la déventure de l'ISC pour voir les places qu'il faut attaquer en premier pour l'assainissement. Il a par la suite encouragé la mentalité d'entretenir et de maintenir salubre cette grande école de commerce. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a du travail. L'ISC est doté de belles infrastructures mais hélas il y a un problème que nous devons faire face à ce problème c'est le problème de l'insalubrité. Et ce problème là chaque acteur de l'ISC nous devons tous prendre conscience de la nécessité de faire en sorte d'entretenir et de conserver cette grande école de commerce dont nous en vivent même certains pays voisins. et que nous voudrions que dorénavant nos étudiants ne viennent pas seulement de l'intérieur du pays et de la capitale qui continuent qui commencent à venir même des pays voisins parce qu'ils auront en face d'eux une grande école de commerce qui est modèle. Aujourd'hui c'est un nouvel élan c'est un nouveau départ c'est une nouvelle prise de conscience par les étudiants eux-mêmes. L'ISC pourra revêtir sa plus belle robe d'antan dans les prochains jours après ses travaux d'assainissement qui augurent une nouvelle ère de lutte contre l'insalubrité. Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale s'active dans la production et la transformation du manioc panifiable dans les provinces du Congo central et du Congo. Les experts du dit projet ont effectué une mission de vérification des capacités techniques en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole Laoka. Grasse Maosso, reportage. La Banque africaine de développement est tout à fait acquise à la matérialisation de l'initiative du chef de l'État congolais d'associer la farine des maniocs dans la fabrication du pain. L'appui financier de la BAD se fera à travers différents projets qui bénéficient déjà de son financement. C'est notamment le cas du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale Proader en sigle. Le Proader qui est déjà opérationnel dans la production et la transformation des 1400 hectares des maniocs verra son volume de prestations augmenter de l'ordre des 1600 hectares des maniocs panifiables. Après le Congo central, la mission des experts du projet s'est portée vers la province du Congo où preste l'opérateur agricole Ecosac en sous-contrat avec le Proader pour la production et la transformation du manioc de l'ordre de plus ou moins 1000 hectares. Dans le parc agro-industriel de Bucan Alonso, plusieurs ménages avaient à leur tête. Le chef coutumier Ndokopala en toile salue cette éventuelle deuxième convention entre le Proader et Ecosac comme une réponse du ministre d'Etat François Rubota à leur demande à savoir l'augmentation du nombre d'hectares en faveur des ménages qui jusque-là n'en disposent pas. La présidence de la République a participé à ces missions à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire Capouidec en sigle. Et revenu à Kinshasa où la lutte contre la COVID-19 dans la commune de Lemba, une campagne de sensibilisation a été lancée par les relais communautaires de cette zone. Une initiative du programme élargi de vaccination pêve dans le but d'atteindre un grand nombre de vaccinés. Luzaine Sakala Emmanuel Commissaire J.R. Kabamba Accroître la demande du vaccin contre le COVID-19 par la communauté, le programme élargi des vaccinations provinciales poursuit avec sa stratégie de proximité pour rapprocher le point des vaccinations contre cette pandémie et la population quinoise. Et c'est avec l'appui technique de Breakstone Action et M.Watt sous les financements de l'U.S.A.I.D. C'est dimanche 8 mai, le PEV a saisi l'opportunité de ces concerts qu'a livré Innocent Baloumé, ambassadeur de la vaccination pour accélérer et intensifier ses activités afin d'atteindre 70 à 80% de la population quinoise vaccinée d'ici à juin 2022. Après sensibilisation des relais communautaires, les personnes viennent volontairement et grâce à cet événement on profite du nombre donc nous espérons que jusqu'à la fin de la journée on va essayer de vacciner le plus grand nombre mais du moins ce sont les personnes de 18 ans et plus même les enfants aussi mais à condition qu'ils soient accompagnés par leurs parents. Malgré la diminution des nouveaux cas de contamination la vaccination reste le moyen efficace pour se protéger et éradiquer cette pandémie planétaire. C'est demain mardi 10 mai que débutent les festivals internationaux du théâtre des intrigants et cela pour 4 jours à Kinshasa parmi les sites sélectionnés et le zoo dans la commune de la Gombe. Une mise au point pour fixer l'opinion sur la faisabilité de l'événement a été faite par le directeur artistique du théâtre d'intrigants. Un commentaire d'Anastasie Doumbou sur les images de Thomas Bassillois. La différence des éditions 2020-2021 qui ont été numériques à cause de la pandémie du coronavirus La 36ème édition du festival Jugotage sera un rendez-vous entre le public et les acteurs congolais et étrangers. Mieux gérer son environnement pour un avenir meilleur servira le thème à ce rendez-vous culturel qui est prévu du 10 au 14 mai 2022. Les tableaux des bords alignera 220 spectacles professionnels 1047 d'enfants 4 des orphans et 11 des troupes de jeunes. Trois sites ont été sélectionnés pour démontrer des talents dont disposent les professionnels les élèves et les orphelins venus de tous les horizons du monde culturel. Nous entrons dans une édition présentielle après deux ans d'édition virtuelle et nous nous sommes une structure qui apportons de loisirs nous associer le marché et nous pensons qu'il y a quelque part un bénéfice un plus à gagner pour le marché aussi bien que pour nous même. Ce festival s'étiendra avec l'appui de la Suisse et de la Suède. Ce communiqué nécrologique avant de nous quitter le premier président de la haute cour militaire est en profonde douleur d'annoncer aux magistrats militaires au siège et du parquet aux frères amis et connaissances le décès du général-major à la retraite Naoile Moukongo Kamil premier président honoraire de la haute cour militaire survenu ce lundi 9 mai 2022 à la clinique Ngalie-Massinter de suite d'une maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement et ce communiqué a été signé par le premier président de la haute cour militaire Mutombo Katalai Joseph lieutenant général. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. 20h Françoise Bouéla-Bouakki Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Au revoir.